Hey ! Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Splinter Cell Blacklist. On va parler un petit peu à tous les gens à qui on peut parler déjà avant de commencer la mission. Vous allez voir que j'ai fait un super look trop swag. Absolument moche, ça va être assez drôle. Allô ? C'est toi papa ? Oui. Eh non. Eh bien sûr que je vais régler ça. Dès que possible maintenant, ouais. Alors, ça c'est fait. Ensuite on va aller parler... Oui, je l'ai déjà parlé. Qu'y a-t-il par là ? Je vais essayer d'aller parler... Ouh la firmerie, mais non, ça va, j'ai pas de bobos. J'aimerais parler à Charlie. Je sais pas où il est. On va faire un petit tour du vaisseau. Ça fait un moment que je l'ai pas fait, depuis presque l'aventure. Et je pense qu'on est pas loin de la fin, je sais pas exactement. Je connais pas le nombre de missions, je sais pas combien de missions j'en suis, j'ai pas vérifié. Pour pas me spoiler, j'aime pas savoir à quel moment je m'approche de la fin, ou à quel moment je suis un peu plus loin. Non, je pense qu'il y a rien à faire ici. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont foutu cette salle. Ça ne sert à rien. Donc je vais sortir. Et j'aimerais... Il doit être à l'autre bout du vaisseau, Charlie. Parce qu'à chaque fois que je... Il y a Grim, à chaque fois il me fait... Charlie a quelque chose à te montrer. Voilà, je crois que Charlie a du nouveau matériel à te montrer. Bah oui, je vais aller le voir. Je vais aller le voir. Je crois qu'il est là-haut. Charlie. Ouais ! Alors, on va parler un peu avec lui. Grim m'a dit que tu penses que c'est le cartel qui est derrière l'attaque. Oui, enfin, c'est une possibilité. Pourquoi ? Un de mes contacts m'a dit qu'il y avait une prime sur nous. Quelqu'un allait forcément essayer de... Enfin, le Mexique, les cartels... Il y avait du fric, quoi. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas ? Tu crois quoi ? Que t'es le seul à avoir des intuitions ? Oh ! Personnaliser l'équipement, mais ça... Ça, je peux le faire n'importe où. Donc, en fait, ça ne sert quasiment à rien d'aller voir les gens comme ça. C'est tout pour l'instant. C'est juste, ça rajoute... Quand vous êtes sur l'émission, c'est vrai que bon, ça rajoute un petit côté. Voilà, vous pouvez leur parler. Ils vont répondre selon les situations. C'est un petit peu pour les gens qui sont quand même vraiment à fond dans l'histoire. J'avoue que l'histoire, moi, ça aurait pu être une autre. Ça m'en toucherait une sans remuer l'autre. Parce que clairement, moi, je suis là pour le gameplay, l'infiltration. Mais pas spécialement pour l'histoire dans Splinter Cell. Je l'avoue. Allez, j'utilise l'IMS et je me rends donc à ma prochaine destination pour arrêter l'opération American Fuel. Vous pouvez voir que j'ai énormément d'argent ici. C'est avec le multi, en fait. J'ai acheté toutes les armes. Et pourtant, j'ai encore énormément d'argent. Et les tokens qu'on a là, en haut à droite, c'est aussi ce qu'on gagne en multi. Je suis à l'éveil un peu plus de 30, à peu près. Je ferai des vidéos pour vous montrer. On lance le briefing. C'est trop long, ces dialogues. Je veux de la xignon. Il est moins beau qu'à 20. On a des nouvelles du navire détourné. Je travaille encore dessus. Ils ont appelé l'attaque American Fuel. Un tanker plein à craquer, ça fait une belle arme. Donc un tanker, c'est une espèce de six cadres en un petit de... C'est pas moi. Je me trompe pas. L'IMS ne répond plus. Je suis bloqué. Donc on est en train de se faire pirater. On a plus que les lumières et les coms internes. Ici, le poste de pilotage. On perd de la puissance. On peut planer combien de temps ? Plusieurs minutes. Les systèmes de navigation sont morts, mais on peut contrôler le vol manuellement. On va vérifier le panneau arrière. Je peux pas tout rétablir si vite. Je sais même pas comment ils contrôlent l'avion. Faut trouver une solution. Allez pour moi, putain, merde, cockpit, qu'est-ce qu'il se passe ? Ici le copilote, il nous faut un médecin, qu'est-ce qu'il se passe ? Capitaine, il sait qu'on y croit l'avion a chuté, ça craint, il est inconscient. Je répète, le pilote est à terre. Oui, je fais la voie, comme ça bug complètement. L'avion est sous contrôle. Merde, les moteurs sont morts. Je ne peux pas les relancer, je suis obligé de tenir les commandes en même temps. Je vais un peu vite. Mais tu peux voler ? On va dire, enfin non, je peux essayer de garder le contrôle, je peux continuer à le planer, mais il faut en pilote. Il faut deux personnes pour actionner les commandes. En gros, c'est la merde. Disons-le clairement. En gros, il y a besoin d'un autre pilote et apparemment il s'est cogné la tête. Allez, je vais piloter. Alors, un truc que je trouve drôle. Dans les jeux vidéo, on vous donne toujours des missions comme ça. Vous voyez, là... Ah non, d'accord, il y a un timer, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Généralement, il y a des jeux vidéo où, en fait, on vous donne... Vous avez l'impression qu'il y a un état d'urgence. Genre, oh mon Dieu, il va se passer un truc. Sauf qu'en fait, vous pouvez attendre une heure. Sauf que là, il y a un timer. S'il y a un timer, ça veut dire que la mission va échouer. Mais ce n'est pas toujours le cas. On a besoin de toi, copain. Ah, il n'a pas le choix. Sinon, c'est un peu la mort. Ah, ça m'a remis ma tenue de base ou quoi ? Pourquoi j'ai ma lumière verte ? J'avais une lumière orange. Pour aller avec ma super tenue. Que je montrerai si jamais j'arrive en mission. Bon, par contre, ces missions-là, ce n'est pas les trucs les plus foufous. Panique dans l'avion, quoi. Hop. Tout-ce que c'est tout seul, en fait. Ah, plus hélico. Voilà. Ah. Pas de QTE ? Je suis plutôt étonné. Je m'attendais à un QTE. Apparemment, il faut quand même que j'appuie sur avant. Ah oui, il faut quand même que j'appuie sur avant. Sinon, il ne se passe rien. D'accord, je ne peux pas savoir si c'est une cinébête. Hop là. Ah, plus hélico. Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Je vais le dégager. Oh, la bonne idée. Tu crois que tu pourras l'atteindre d'ici ? On va voir ça tout de suite. Au pire, on meurt. Alors, hop. Et bien voilà à quoi elle sert cette salle. Je n'arrêtais pas de me demander. Je me demandais tout à l'heure. Tiens, d'ailleurs. En revérifiant, je me disais, ben à quoi ça sert cette salle ? Et bien voilà. Cette salle, en fait, pendant tout le jeu, elle sert juste pour cette scène. Tout simplement. Ouais, je suis presque. Ouais. Ouais. Voilà. Dis-moi tout ce qu'il faut faire. Ouais. Bim, et le deuxième. Et que plus hélico ? Ok, Fischer. Écoute-moi. Il faut couper l'alimentation pour relancer le système. Il faut le faire maintenant. Le panneau de commande est sous le plancher à côté de l'IMS. Ok. Je m'en charge. Je m'en charge. C'est parti. De toute façon, là, j'ai juste à suivre les ordres. Je suppose que le timer va être un peu just. On va s'arrêter. Il va rester 30 secondes. C'est une trappe d'accès au tableau électrique. Mais je m'en occupe. Je m'en occupe. Je suis là. N'ayez pas peur. Hop. Donc, on est sous l'IMS actuellement. C'est plutôt sympa. Ça te permet de voir un petit peu le reste du réseau. Ok, d'accord. Je pensais que j'allais devoir revenir jusqu'au cockpit. Mais non, c'est cash comme ça. Je sais pas pourquoi je sens qu'il y a des bugs de son même au niveau de l'avion. Allez, allez. Allez dans le cockpit. Donc, en fait, oui. Je dois quand même y aller. Allez, tu galères. Ah oui, mais je sprint. Je sprint. Je peux pas aller plus vite. Oui, bah, me prends pas pour un idiot. Donc, normal. Il faut que le timer, il faut que ce soit un peu just quand même. Sinon, c'est quand même vachement moins stressant. Mais bon, c'est des rouages qu'on connaît dans le jeu vidéo. Donc, bon, ça fait vraiment peur. Alors. Et là, je dis ça et je vais perdre. Ça va être assez drôle. Oh, mais non, je devrais y être. Voilà, ce que je disais. Il reste 40 secondes. C'est prévu pour que si on le fait assez vite, il reste en qu'il faut pas une minute, je pense. On est parti. Oh, QTE ou pas QTE ? Bah, je sais pas. On dirait une cinématique. Alors, j'ai l'impression que ce sera pas un QTE. 3, 2, 1. Allez, allez, allez. Saloperie. Remonte, 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 remonte. Oui, encore le son qui bug. Remonte, 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 remonte. Oh, le monstre, c'est qu'il va pas mourir. Le jeu, ça s'appelle pas Splinterploof. C'est très bien qu'il va pas crever. Vous sentez le gros bug, le son, là. Il n'y a vraiment que la musique derrière. Pas la nain sauvée. Ouais, j'ai fait... J'adore les succès comme ça. Les succès déverrouillés quand vous n'avez strictement rien fait. Ouais, il s'est passé trois cinématiques. Alors, on en est où ? Les systèmes principaux sont réactivés. On vole, mais on vole en aveugle. Grim, les coms internes fonctionnent, mais le reste n'est pas encore connecté. Hé, les gars, qu'est-ce qui s'est passé ? On a été frappé par un virus de type Stuxnet. J'ai réinitialisé l'IMS et nettoyé tout le système. C'est propre. Comment les ingénieurs t'as installé un antivirus, j'espère ? On te fera une autopsie pour trouver des réponses. Oh merde. Quoi encore ? On a reçu un message juste avant que l'avion ne déraille. La Maison Blanche a activé la continuité du gouvernement. Ce qui veut dire... Oh oh. Ça veut dire que toutes les huiles du gouvernement et de l'armée ont été envoyées dans des bunkers pour les protéger. La dernière fois, c'était le 11 septembre. Oh mon Dieu. Tu crois que la dernière attaque de la Blacklist... Je n'en sais rien pour l'instant, Charlie. Occupe-toi de rétablir les communications. Ils vont faire tomber les tours jumelles. Le mec qui est trop pas au courant. Alors. Ça c'est fait. Bon. Je peux le réutiliser, c'est bon ? Je peux aller à la même prochaine mission ? Qui est ça, apparemment ? Oh, avec les nouvelles missions. C'est les missions... C'est les missions... Metagame, je crois que c'est les missions... Contre-espionnage. Je crois que c'est du multi, ça. Euh... Ta-ta-ta. Pass de sa mine... On va essayer ça, on va essayer, c'est parti. J'aimerais bien enfin commencer une mission. Ce truc ressemble à un Stuxnet modifié. Ça c'est avec quoi on nous attaquer ? Adaptable aux nouvelles configs matériels. Il s'ajuste tout seul et renvoie les nouvelles données à la maison. D'accord. Et après, il se reconfigure à distance pour s'adapter aux nouveaux systèmes. C'est du beau boulot. Enfin, ça fait chier. Oui, ça fait chier. Les virus, ça fait toujours chier pour ceux qui en ont eu. Bon, allez, c'est parti. On lance. J'en ai marre. Je veux que tu continues à scanner les fréquences et t'arrête pas tant que tu n'as rien, OK ? Brix, elle navire détournée. Pour l'instant, les communications sont presque toutes coupées. On peut synchroniser avec personne mais on est sur le coup. Charlie. Le virus, j'ai trouvé la source. Il était sur la tablette que Sam a ramené de Mirawa. C'est impossible, le système... Je suis content de piège. Je suis content de piège. Je voulais augmenter la vitesse de traitement. Tu as laissé le virus nous infecter ? Voilà comment ils nous ont trouvé. Non, pas du tout. Quand on était au sol, j'ai contacté un ancien associé du cartel. Les ingénieurs ont mis nos têtes à prix. Il a dû me doubler pour en avoir une part. Charlie, pourquoi tu la... Ça marche ! L'attaque American Fuel a réussi. C'est pour ça qu'ils ont déclenché la continuité du gouvernement. Quelle était leur cible ? Désolé, Sam. On est inondés d'informations. Ça y est. On dirait la Louisiane, la passe de Sabine. Un tanker de gaz naturel. Oh mon dieu. La passe de Sabine. Le plus gros terminal pétrolier du golfe du Mexique. Les ingénieurs ont balancé un virus informatique juste avant d'attaquer le tanker. Système de sécurité, alarme, ils ont tout désactivé. Et tout fait péter. Le virus est exactement comme celui qui nous a attaqué. Oh merde. Tous les sites pétrochimiques de la côte ont été infectés. Si le feu s'étend, ils vont tous exploser. Badaboum ! Eh ben je crois que c'est parti pour la vraie mission cette fois-ci. Une raffinerie en flammes Alors vous pouvez voir ma tenue ultra swag avec le camouflage du désert qui est absolument dégueulasse. Réellement, c'est ultra moche. Mais je trouve ça très drôle. Et on verra si ça correspond à la situation ou pas. Ça se trouve pas du tout. Vous avez le noir, l'urbain qui est en blanc. Désert, forêt et marine. J'en peux. Forêt, ça va être noir. Désert, orange. Et marine, bleu. Ça prend ça moche. Go, go, go ! Vas-y avec ta nuit, tu es toute moche. Voilà. Donc je sais pas si les ennemis vont me repérer ou pas mais si ils me repèrent, ça risque de piquer les yeux avec ma tenue quand même. Je suis au sol. Je vais vers l'épave de l'hélico. Je crois que c'est moche. Je vois que la tenue furtive n'est pas la plus belle. Allez, c'est parti. Enfin du vrai gameplay. Euh... Tatata. Je vais virer cet émetteur de bruit. Prendre un petit cas soporifique. Voilà. C'est quoi électrocuter. Hop, on va voir. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Voilà. De toute façon, je n'avais même pas mes objectifs. Comment vous connaissez le contre-sync ? Si vous ne voulez pas tirer sur moi, alors pointez ce truc ailleurs. Je viens vous aider. Oh ! Qui a dit qu'on a besoin d'aide ? D'où sortez-vous ? De nulle part. Vous êtes chargé de la sécurité ici ? On devait arrêter le tanker mais il était déjà trop tard. On est arrivés ici après le crash et on a été accrochés par une unité. On a failli avoir leur chef. Que ce soit le merdier. Grim, on a un ingénieur. C'est une cible de premier choix. Localise-le-moi. Oh ! Et là, on va choper... Ah ouais, d'accord. Le chef des ingénieurs... Non, c'est pas le mort-chef. Je prends pas, moi. Par où est-ce qu'on peut casser ? Le but, là, ça va être une capture de cible. Hop ! On se barre ici. Hop, on fait le tour. Bah oui, je continue, je continue d'avancer. Hop ! Non, 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 c'est pas du tout ce que je voulais faire. Hop, 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 hop. C'est pas moi. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, tant pis. Aïe, aïe. Du coup, ils en ont après moi. Alors. Je vais faire le tour et je vais essayer de les avoir. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est un petit moment, là, que j'ai pas joué. Du coup, hop. Alors lui, c'est un allié, c'est pas celui que je veux. Lui, par contre, ça peut être intéressant de le choper. Ah, bim. Non, non, voilà. Voilà, maintenant qu'il m'a vu ici, je vais pouvoir faire le tour de l'autre côté. Alors ça, c'est la petite technique, hein, juste. Quand vous voulez pouvoir repasser d'un côté. Réattirer. Maintenant, voilà. Maintenant, je peux passer là-haut. Nickel. Hop. Voilà. Je peux passer comme ceci. C'est fait pour, hein, cet endroit, de toute façon, clairement. Euh, hop. Nid, nid. Et je vais ici. Arbalat, émetteur de bruit, carreau, électro-cuteurs. Voilà. Je vais le gérer de cette manière. Hop. On va au prochain. Est-ce que je peux lâcher ? Je peux peut-être lâcher ma petite grenade là-bas. Voilà. Toi, tu fais dodo. Hop. Toi, tu fais dodo. Et. Hop. Oh, je l'ai eu. Nickel. Neutraliser tout le monde. Donc, eux, je les neutralise de façon non létale. C'est la manière la plus simple, au final. Comme ils ont des casques. Euh, mais qui sont hyper sensibles à tout le reste. Alors. Oh, c'est vraiment pas sympa, les pompiers. Je suis pour. J'aime les pompiers. Alors. Euh, comment je vais pouvoir venir vous aider, les gars ? Il faudrait que j'aille là-haut. Alors, laissez-moi une seconde pour trouver l'endroit dans lequel je peux vous rejoindre. Je suppose que c'est là. Et je vais vous sauver. Alors, je vais peut-être utiliser, euh, enfin, cette, euh, cette exécution. Ce serait bien de temps en temps de l'utiliser. Hop. Euh, par ici. Et, hop là. Me voilà de l'autre côté. Ah, là. Ils sont pas loin. On va faire un coup de sonar. Et, il y a du brouillage. Il y a du brouillage. Donc, on va pas pouvoir... Oh là. Teu, 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 teu. Il y a du monde. Il y a du monde. On va essayer de pas faire l'idiot. Alors. Je vais faire ça. Ok. Ça va les alerter, mais ils vont pas venir jusqu'à moi. Et ça me permettra d'être un tout petit peu plus discret par la suite. Et au pire, s'il vient jusqu'à moi, je peux m'en occuper. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Euh, l'émetteur de bruit, où est-ce qu'il est ? Il est là. Euh, non. Si, c'est bien ça. Émetteur de bruit. Ouais, c'est ça. Allez, viens. Nickel. S'il peut venir jusqu'à moi, ça serait vraiment l'idéal. Allez. Allez, viens. Viens, mon petit. Viens, mon petit. Tu sais que je suis là. Voilà. Viens par là. Viens par là. Prépare-toi. Mourir. Et voilà. Ça, c'est fait. Next. On tente un autre émetteur. Mais ça n'attire personne. Logique. Ils sont pas tous sensibles. Donc voilà, ça s'est bien passé. Le premier garde est éliminé. Oh là. Ça fait un petit peu peur. On a des lumières un peu partout. Ici, on en a un. Oh, 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 oh. Ils sont un peu trop nombreux à mon goût. On va se préparer. Voilà. À faire ça. Je m'en doutais un petit peu. Voilà. Les deux ont été éliminés. Heureusement que le gaz soporifique a une zone énorme. Donc les deux se sont fait avoir. Je savais que le cadavre allait attirer l'attention. J'ai un poil trop à tirer l'attention tout à l'heure, en fait. On a le drone. Là-haut, ils s'en prennent bien. Est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'ils sont deux ? J'arrive pas à bien avoir. Pour ça, on va mettre un coup de sniper. J'ai l'impression qu'il est tout seul. C'est une impression ou pas. Ouais, je crois qu'il est tout seul. Je pense que je peux l'éliminer sans que ça me retombe dessus après. Alors, on va le tenter. Éliminer. Et je pense que c'est bon. Je pense qu'on est plutôt bien. Il reste deux drones. Je peux les éliminer ? Ouais. Hop là. Voilà. Un petit peu mieux comme ça. Il y en a un là-bas que je vais essayer d'éliminer, lui. En l'électrocutant. Nickel. Et je pense qu'on est plutôt bon. Je pense. On va voir ça. Hop là. Je descends. Je remets un autre coup. Alors, il y a... C'est vrai qu'il y a ce fameux brouillage. Qui risque de m'agacer. Toujours ce drone. On va aller choper le conducteur du drone. Qui, je crois, est ici. Hop. Il est vraiment pas loin. Alors. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Je vois un mec, là, sur la mini-map. Je crois l'avoir vu apparaître. Ok, d'accord. Lui, c'est... Le conducteur du drone. Oula. D'accord. Ça pète. C'est normal. Je veux vraiment faire ça dans les règles. Alors. C'est le drone. Toujours ici. Ok. Alors, il y en a un ici. Qui va être éliminé. Immédiatement. Et le deuxième est... Ici. Voilà. Et maintenant. Il n'y a plus de brouillage. Et oui, c'était lui qui citait le Dawa. Donc, tout va bien maintenant. Tous éliminés. Tous de façon furtive. Surtive. Et un portable récupéré. Allez, c'est cadeau. On va continuer. Euh... Par ici. Parti. On va pouvoir récupérer très bientôt... Les gadgets et l'équipement dont on a besoin. Oh ouais, je vais les débloquer, les gentils pompiers. Alors. Voyons, voyons. Avant de récupérer... Non. Non. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. J'aurais bien voulu essayer de lâcher un gadget ou deux avant de les reprendre. Mais bon, c'est pas grave. Euh... On va essayer de grimper là-dedans. Voyons si... Voyons où ça nous emmène. Hop là. On voit vraiment rien. Mais voilà, on voit un peu mieux maintenant. Ok. Alors, je vais réutiliser le sonar un coup. Ok. J'ai du monde. J'ai apparemment... Un, deux, trois, quatre, cinq soldats au moins. Euh... Dont un gros. Voilà. Celui qui est ici, c'est un gros. Le reste, ça a l'air bon. Il a eu une cible à capturer. On va faire ça intelligemment. Plutôt que de recommencer vingt mille fois. Je préfère prendre mon temps. Alors... Clairement... Ah, il y en a un là-bas aussi. Euh... Lui, il va m'embêter. Lui, il va m'embêter. Euh... Le trirotor est peut-être une bonne solution ici. Mouais, mouais, mouais. J'examine un petit peu. Je regarde un petit peu leur façon de bouger. Je pense que je peux avoir celui qui est au fond. Oh, croqueux. Hop, hop, hop. Il y a toi aussi, qui serait pas trop bête à avoir. On va essayer ça de cette manière-là. On va poser... Une petite mine choc. On va s'apprêter à poser une petite mine choc. Voyons les autres déplacements. Les deux gros sont en bas. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Hop. Non, j'ai rien dit. Il en reste un en haut. Et qui va vraiment m'embêter. J'aime pas du tout les gros. Euh... Comment je pourrais les avoir ? Alors lui, il faut que je l'aie au corps à corps. Est-ce que je peux l'avoir maintenant, là, comme ça ? Ah, ça me paraît un peu... Ah, mais là, ils sont loin, là. Hum, hum. On va essayer un truc. Hop là. Et... Nickel. Ça, c'est fait. Donc, j'ai un gros là-bas. J'ai clairement une cible qui n'est pas un gros, je crois, ici. Donc, les gros, je vais... C'est les blindés, hein. Je parle pas de gros en termes de poids, réellement. C'est juste qu'on les repère parce qu'ils sont un peu plus épais en termes de... Voilà. Ils sont blindés, hein, logique. Ah, tata, 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 tata. Allez, lâche l'affaire, toi. Lâche l'affaire. Allez, va... Regarde de l'autre côté si j'y suis. J'ai pas envie d'arriver sur le côté. J'ai peur qu'il me repère. Et j'ai peur de forer la mission à cause de ça, quoi. Allez, bouge, bouge, bouge. Voilà, nickel. Nickel, nickel, nickel. Non, 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 non. Oh ! Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, on a un là que je vais éliminer assez rapidement. C'est-à-dire tout de suite. Alors, hop. Mon petit coquin qui passe aussi. Encore une cible à capturer qui est en bas. Plus un petit là-bas. Alors. Pour toi, mon ami. Tu vas prendre un coup de... Voilà. Un coup de jus. Ensuite, il y en a un qui est juste en dessous. Qui est normal. Qui est pas un gros. Et le gros, je crois que c'est la cible à capturer. Allons vérifier ça. Je fais pas de bêtises pour une fois, vous voyez. Je fais ça proprement. Dans les règles. Non, où est-ce qu'il est le gros ? Euh... Non, c'est celui qui est là-bas. Alors, on va tenter quelque chose. Euh... Je vais utiliser un émetteur. Euh... Pour en attirer l'un. Ici. Non, allez, viens. Allez, voilà. Allez, viens. Bah, pourquoi il est pas attiré ? D'accord. Il est pas attiré, tout va bien. C'est pas grave. Si tu n'es pas attiré, je vais me charger de vous deux. Comme ceci. Le premier. Et le deuxième. Oh là là. Magnifique. Magnifique. Ensuite, lui, de façon non létale. On va essayer de pas merder. Ce serait bien jusqu'au bout, là. De tous les gérer. Non, non létale. Non, 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 non. Pas de bêtises, pas de bêtises, toi. Bon, voilà. Et j'ai plus qu'à l'appréhender. Nickel. Ouh, je me suis un petit peu concentré. Mais j'ai vraiment réussi à tous les avoir un par un. Euh, de manière furtive. Euh... Du coup, je suis plutôt content. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Euh, il n'y aura pas eu énormément de cette mission-là. Du coup, on va sûrement s'étaler sur trois... Sur trois vidéos, cette mission. Mais bon, forcément, on a fait la première. On est une espèce de demi-mission dans le paladin, là, au début. Donc, euh, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert. Euh, moi, ça m'aide énormément. Ça me permet, voilà, de me remotiver, etc. Euh, donc, voilà. N'hésitez pas à laisser un pouce vert et un petit commentaire. Et je vous retrouve pour la prochaine. Salut tout le monde.